Il se trouve que le panafricanisme est une histoire qui est jalonnée de grands noms et de grandes figures. On pourrait faire un panthéon du panafricanisme tellement les figures importantes qui sont présentes dans cette histoire sont remarquables. L'une d'entre elles, que j'avais évoquée précédemment, est donc l'intellectuel noir américain William Dubois, qui est le premier noir docteur de l'université Harvard et qui va être la cheville ouvrière des premiers congrès panafricains. C'est quelqu'un qui est plutôt lié à l'élite et qui a comme vision, comme théorie, l'idée qu'il faut que 10% d'une communauté atteigne un certain niveau économique et socio-culturel et qu'à partir de là, à partir d'une minorité qualifiée, c'est l'ensemble de la communauté qui sera valorisée et mise en avant. A cette position s'oppose Marcus Garvey, qui lui est originaire de la Jamaïque. C'est quelqu'un qui est très populaire, très charismatique, qui sait galvaniser les foules et qui va réunir autour de lui 6 millions de personnes, dont sa vaste organisation l'UNIA. Lui estime au contraire qu'il faut s'appuyer sur les masses, qu'il faut s'appuyer sur le nombre et que c'est par le nombre que nous allons remporter la victoire. À mi-chemin entre Dubois et Garvey apparaît Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah, c'est très clairement le champion du panafricanisme. Il est né en 1909 en Gold Coast, colonie britannique à l'époque. Il est d'origine Zima, un groupétique qui est lié au Wakan, qui est au niveau de la frontière avec la Côte d'Ivoire. Il construit un parcours de méritocratie qui lui permet de devenir notamment maître assistant au collège Hashimoto, qui est l'une de ses institutions coloniales créées par des Africains au tournant des années 1910-1920. Kwame Nkrumah organise des rencontres littéraires, des débats politiques. Et par le biais d'un cousin et d'un proche-parent, il va être en relation avec un journaliste nigérian parti aux Etats-Unis qui s'appelle Namdi Azikiwe, qui sera plus tard le premier président de la République fédérale du Nigéria. Et donc par le biais de ses contacts, Krumah décide en 1935 d'aller étudier aux Etats-Unis. Pourquoi part-il aux Etats-Unis ? Tout simplement parce qu'on lui a expliqué que, étant sujet de l'empire colonial britannique, s'il veut apprendre à se libérer du colonialisme britannique, il faut qu'il aille se former chez d'autres qui ont vaincu le colonialisme britannique. Et donc les Américains ont fait une révolution pour se débarrasser de la tutelle de la couronne britannique. Il arrive à New York en 1935. Au passage, il a appris l'agression de l'Éthiopie par l'Italie en 1935, dans le contexte de la guerre italo-éthiopienne. Et il fait le vœu de revenir plus tard libérer le continent africain. Mais c'est d'abord une décennie de combats qu'il va mener aux Etats-Unis. Le premier combat, c'est contre la précarité. Krumah est à l'image de ces millions d'Africains, y compris des jeunes d'aujourd'hui, qui quittent le continent africain avec des revenus insuffisants pour vivre à l'extérieur de l'Afrique. Et donc très rapidement, il doit faire des petits boulots. Il est plongeur dans un restaurant, il est dockeur sur les ports de New York, il est également dans certaines croisières qui sont menées dans la Caraïbe. Et ça lui arrive régulièrement de dormir la nuit dans les parcs comme un clochard. À côté de ça, il décide également de poursuivre ses études. Et il va notamment étudier à l'Université Lincoln et à l'Université de Pennsylvania. C'est un moment très important, puisque c'est dans ce contexte-là notamment, qu'il va commencer à étudier l'histoire des Noirs américains. Et c'est en étudiant l'histoire des Noirs américains, qu'il fait le lien avec son propre rôle en tant qu'Africain, et qu'il connecte l'histoire de l'Afrique à l'histoire afro-américaine. En parallèle à ses études et ses petits boulots, Kouma observe la vie politique américaine. Il va dans des réunions, chez les Républicains, chez les Démocrates, chez les Socialistes, chez les Libéraux, chez les Marxistes. Il va vraiment dans toutes les chapelles pour voir un peu quels sont les débats autour. Pour se forger sa propre opinion. Parce qu'il part de l'idée que, avant de créer sa propre ligne politique, il faut d'abord regarder si on se reconnaît dans le paysage existant. Finalement, en 1945, il décide de partir faire un doctorat en Angleterre. Avant de partir, C. L. R. James, qui est un historien caribéen, qui est l'auteur notamment du premier livre d'histoire panafricaine, « Les Jacobins Noirs sur la Révolution haïtienne », mais Kouma en contacte avec un de ses amis d'enfance, qui s'appelle George Padmore. George Padmore est un ancien militant communiste qui a rompu avec l'URSS en estimant que Staline ne traitait pas du tout de la question coloniale. Il s'inscrivait dans une approche fasciste dans laquelle les Africains n'avaient aucun intérêt à obtenir. Et donc Padmore est devenu un militant panafricain au tournant des années 30. Lorsque Kouma arrive en Angleterre, il est pris en charge par Padmore. Et Padmore va faire son éducation politique en le mettant en lien avec beaucoup d'autres militants africains présents en Angleterre. Et c'est dans ce contexte-là que Kouma va... ... ... ...